Amen. Bonsoir à chacun. Voilà, quand Samuel a prié, il a dit « Le meilleur est devant vous » et comme j'ai été derrière lui, j'ai bien compris qu'il ne parlait pas de moi. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Une parfaite journée ? Il y en a qui ont passé une parfaite journée ? Ben pas moi, j'ai passé une journée difficile. On était en voyage avec Brigitte, que des ennuis, que des difficultés. Un pneu crevé, éclaté. Après, le type qui devait me le réparer ne l'avait plus. Après, finalement, c'est arrivé trop tard. Après, ma carte bleue ne marchait plus pour le payer. Après, j'ai vu que j'étais cerné aujourd'hui. Et alors, comme ce n'était pas une parfaite journée, ça m'a aussi rappelé que je n'étais pas parfait non plus. Certains indices m'ont rappelé que je n'étais pas parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont parfaits ? Qui est parfait ? Tous ceux qui sont parfaits, je veux dire. C'est juste pour faire une statistique. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Bon, ben les stats sont vite faits. Mais au fond, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça, juste entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez que Dieu nous demande d'être parfait ? Non. Quels sont ceux qui pensent que Dieu nous demande d'être parfait ? Oui, comme vous me connaissez, vous hésitez à répondre. Et finalement, vous n'avez pas tort. Parce que la question de savoir si Dieu nous demande d'être parfait est une question extrêmement sérieuse. Est-ce que Dieu nous demande d'être parfait ? Oui ? Ou non ? Oui. Ah, tout d'un coup. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, un petit périple dans l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais voir, on verra ça sur le temps qu'il nous faudra, comme ça, de loin en loin, les différents discours de Jésus qu'il y a dans Matthieu. Il y en a cinq. Le premier est sûrement celui qui est le plus connu. C'est ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Ce qui n'était d'ailleurs pas un serment et pas une montagne non plus. Mais ça ne fait rien. Il s'appelle le serment sur la montagne. Je dis que ce n'était pas un serment parce que le mot serment a souvent une connotation un peu péjorative. Quand on dit que quelqu'un vous a fait un serment, ça veut dire quelque chose d'ennuyeux, pénible, trop long, où il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Or, c'est justement ce que Jésus ne faisait pas, puisque lui, il prononçait des paroles de vie, des paroles qui donnaient du sens, des paroles qui donnaient de la valeur, des paroles qui révolutionnaient la vie de tous ceux qui l'écoutaient. Et donc, ce sont des paroles de communication. Et je dis que ce n'était pas une montagne parce qu'au sens des montagnes, des montagnes des Alpes, bon, ce n'était pas tout à fait une montagne, mais en tout cas, une colline, un mont, etc. Alors, dans ce serment sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6, 7 dans Matthieu, on ne va pas tout voir, il y a le passage le plus connu au début, c'est les béatitudes, heureux, les simples en esprit, etc. Je ne pensais à personne en disant ça. Et puis après, vous avez le passage qu'on va voir ce soir, c'est le passage qui regroupe un certain nombre de formulations que Jésus a à chacune commencé en disant, « Vous avez entendu dire que... mais moi je dis... » Voilà. Donc, il y en a plusieurs, il y a une petite liste comme ça, 5 ou 6. Jésus dit, « Vous avez entendu que... on vous a appris que... on vous a enseigné... » Point de suspension, telle ou telle chose, « Mais moi, je vous dis... » Donc, Jésus se situe clairement, il s'identifie et il dit explicitement que son message est nouveau. Il est en train d'affirmer qu'il va apprendre à ses auditeurs, il va leur donner une conception de la vie, une conception du temps, une conception des valeurs de vie, quelque chose de totalement nouveau. Oui, je m'arrête déjà si c'est l'heure, non ? Le cours de fondement a été oublié par, je ne sais pas, quelqu'un qui faisait les annonces. Donc, pour ceux qui suivent le cours de fondement, vous pouvez... Oui, c'est le moment, c'est le moment. Enfin, c'était déjà le moment tout à l'heure, mais ça l'est encore maintenant. Donc, vous pouvez vous lever et puis c'est dans la chapelle, juste comme l'autre fois. Donc, tous ceux qui l'avaient suivi l'autre... Non, ne vous découragez pas, on vous attend bien là-bas. Voilà, ça y est. Voilà, ils y vont, ils y vont, c'est toute une foule qui se lève. Et voilà, continuez d'y aller en foule. Voilà. Ok. Donc, nous reprenons. Alors, donc, Jésus s'inscrit dans une perspective, dans la perspective d'un message nouveau. Et on verra que c'est pas qu'il nie ce qui a été dit avant, c'est pas non plus qu'il s'y oppose, c'est pas qu'il le déclare faux ou dépassé, périmé, obsolète, tout ce qu'il voudrait, non. Mais on verra que ce que Jésus veut dire, c'est qu'il va plus loin. Ce qu'il dit englobe ce qui a déjà été dit, mais lui nous amène beaucoup plus loin. Jésus ne s'oppose jamais à ce qui a été dit dans la loi de Moïse, en particulier, puisque le plus souvent, les affirmations qu'il apporte sont basées sur ce que dit la loi de Moïse. Vous avez entendu dire, c'est entendu par la loi. Donc, Jésus ne s'y oppose pas, il ne déclare pas que c'est aboli, mais il dit, on peut voir plus loin. Donc, il va nous révéler qu'il y a, dans la loi de Moïse, il y a une intention pédagogique qui était d'illustrer, de montrer, de préparer, mais pour montrer que l'obéissance, l'obéissance seule aux préceptes, c'est-à-dire aux cérémonies, est insuffisante. Et elle est même illusoire. On peut obéir à des préceptes, à des cérémonies, à faire des faits religieux, et pourtant ne pas s'être approché réellement de la nature de Dieu. En fait, ce que Jésus nous montrera dans ce passage, c'est que ce que Dieu attend, ce que Dieu cherche, ce que Dieu désire, c'est le cœur de ses enfants. Pas simplement un acte extérieur, pas simplement une obéissance formelle, religieuse, avec des sacrifices, des offrandes, etc., mais beaucoup plus ce que Dieu regarde, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Nous pouvons être assis ici ce soir et présenter à Dieu, par cette réunion, quelque part, une forme de sacrifice religieux, d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, ce qui plaît à Dieu, c'est la motivation et le pourquoi et comment nous le vivons dans sa présence. On peut perdre son temps tout en étant à l'église. J'espère pas ce soir. Voilà, Matthieu 5, 21. Matthieu 5, 21, voilà. Nous lisons, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible de jugement. que celui qui dira à son frère « Raka » j'ai dit « Raka » par « Rakaï » Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis viens présenter ton offrandin. Voyez, Jésus imagine quelqu'un qui est en train d'aller, à l'époque on dit l'autel parce que c'est dans la culture de la loi de Moïse, c'est dans le temple et que cette personne, au moment d'offrir son offrande, se rappelle tout d'un coup, il lui revient qu'il s'est disputé avec quelqu'un, son frère, son frère, sa soeur, sa belle-mère, je ne sais pas. Et donc il s'en souvient. Jésus dit « Alors si tu te souviens, non pas que toi tu as quelque chose contre quelqu'un, mais même si c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi, alors laisse tomber. Laisse tomber. » Ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin, pourtant, dans ce qui est apparemment le service de Dieu. On pourrait dire, normalement, on imaginerait que la priorité, puisque Dieu est la priorité dans notre vie, on pourrait imaginer que Jésus confirmerait que priorité doit être donnée à ce qu'on fait pour Dieu. Mais Jésus dit non, 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 ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin. Si d'abord, tu ne vas pas te réconcilier avec ton frère, alors ton offrande ne sert à rien. Mais d'abord, va te réconcilier avec lui, et puis après, tu peux vraiment offrir une offrande. C'est-à-dire, après l'offrande que tu vas offrir, eh bien Dieu va l'agréer. Avant, tu auras juste fait un acte religieux, mais un acte religieux sans intérêt. Alors vous voyez, pourtant, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Il dit ça, c'est, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas tuer. Évidemment, Jésus ne va pas contredire ce commandement. On est d'accord. Seulement, Jésus dit, au fond, pourquoi est-ce que Dieu a dit ça ? Dieu dit ça parce que Dieu a posé dans le peuple, il a posé des lois qui sont des lois, quelque part, en tout cas pour celles-ci, qui sont des lois minimum. C'est des lois sociales pour que l'ordre social dans son peuple et dans la société en général demeure. Mais, ce n'est pas seulement ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est dans notre cœur vis-à-vis de nos frères. Donc, tu ne tueras pas, bien sûr, c'est vraiment un minimum. Mais Jésus va tellement plus louer que c'est comme si, quelque part, presque comme s'il annulait le commandement précédent, tellement il va loin. Il dit, en fait, dès qu'on commence à se traiter d'imbécile, les uns, les autres, des fois, on ne le dit pas, mais on le pense. Non, mais personne ne le pense. Mais il y en a qui le pensent. Des fois, je suis en voiture, quelqu'un me fait un truc que je n'aime pas, je dis, mais quel consternant personnage, vous voyez ? Et je m'aperçois, et je m'aperçois que, voilà, que c'est difficile. Et à ce moment-là, je n'ai pas du tout le sentiment que cette personne est mon frère. Même pas qu'il pourrait le devenir. Mais Jésus dit, non, mais il peut quand même, mais Jésus dit, et il y a une, il y a comme une graduation, vous voyez, dans ses jugements. Il dit, celui qui se met en colère contre son frère, donc la plupart, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que se mettre en colère, c'est, mais je vous expliquerai après pour ceux qui ne savent pas. Mais pour ceux qui connaissent, ils comprennent. Donc, se mettre en colère, et celui-là, il est passible de jugement. Donc, un jugement, ça veut dire, après, à terme, ça veut dire une condamnation. Un peu plus loin, c'est plus fort. Celui qui dira son frère Raka, donc, évidemment, ça doit être l'équivalent de stupide, je ne sais pas, stupide, crétin, enfin, bon, ça dépend, il y a tous les degrés. Eh bien, celui-là mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc là, c'est plus fort, parce que ce n'est pas juste un jugement, ce n'est pas un, j'allais dire, entre guillemets, un petit jugement. Mais le Sanhédrin, à l'époque, c'est le tribunal supérieur, c'est le grand tribunal, c'est celui qui prend les décisions d'excommunication, etc. Donc, c'est plus loin. Et celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est-à-dire qu'il entre dans quelque chose qui le met en opposition avec la justice même de Dieu. On n'est plus dans la justice des hommes, on n'est plus dans le jugement du code civil, on n'est plus dans le jugement du Sanhédrin, qui est le tribunal religieux, mais on est sous la condamnation de Dieu lui-même. Alors, si, quelquefois je me dis, peut-être, peut-être je devrais m'arrêter là et puis donner du temps à tous ceux qui ont quelque chose contre quelqu'un ou tous ceux qui s'imaginent que peut-être quelqu'un a quelque chose contre eux. Parce que Jésus a dit, si c'est ton cas, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Ce que tu fais de reste devant Dieu n'a aucun intérêt. Donc, voilà, je vous donne la permission. si vous avez maintenant besoin d'aller voir quelqu'un, ben, peut-être qu'il faut le faire. Alors, vous ne pourrez peut-être pas tout raconter maintenant, mais prenez rendez-vous, vous dites, ben, ce soir ou demain, je ne sais pas, ou dans la semaine, on se donne rendez-vous et on discute et on se réconcilie. Vous voyez, l'Évangile, l'Évangile doit aboutir à du concret. Et c'est la grande différence entre la loi et la transformation du cœur. Parce que dans une loi, on peut être juste, on peut être juste et avoir obéi à tous les commandements et pourtant, n'être pas changé de l'intérieur. C'est pour ça que Jésus apporte un message qui est tout à fait révolutionnaire parce qu'il dit, bon, ok, d'accord, la loi, oui, oui, c'est un minimum vital, ça vous met sur la piste, ça vous met sur la voie, mais si vous voulez plaire à Dieu, alors il va falloir changer ça complètement parce que ce que Dieu attend, c'est la transformation de l'intérieur. C'est la transformation du cœur. Ok ? Alors, ça peut nous sembler curieux parce qu'on se dit que Jésus est en train de dire que la petite faute est aussi coupable. que la grande. Puisque la petite faute, entre guillemets, d'avoir traité quelqu'un d'insensé pouvait conduire à la géhenne. Donc, ça voudrait dire que la condamnation est la même que pour celui qui a tué. En fait, ce qu'on sait de la nature humaine, c'est que, bien sûr, c'est d'une part que les hommes commettent beaucoup de péchés et d'autre part qu'il y en a beaucoup qui ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Donc, je veux dire, ce que j'ai dit là, ça ne les valorise pas. Vous m'avez compris ? C'est-à-dire que quand quelqu'un se met réellement en colère, en colère du dedans contre quelqu'un, s'il ne lui fait pas de mal, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de lui faire du mal, c'est parce que, souvent, les circonstances ne le lui permettent pas. Mais si les circonstances étaient tout à fait favorables, alors celui qui est capable de traiter quelqu'un d'imbécile et de se mettre en colère contre lui, celui-là pourrait aussi consommer contre lui de la violence. En général, nous n'aimons pas ces genres de choses parce qu'on n'accepte pas d'être lucide sur ça. On préfère se dire non, non, moi je suis juste capable, je suis juste capable de le traiter un petit peu de quelques noms d'oiseaux, je suis juste capable de me mettre en colère oralement, verbalement, mais je n'irai jamais plus loin. Est-ce que tu en es sûr ? En tout cas, ce n'est pas ce que Jésus dit. Nous continuons, nous continuons. La suite dit, au verset 25, voilà la suite, « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, dit Jésus, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies perillé le dernier cadran. » Jésus est en train, imagine ici, dans une illustration qui est comme l'image de deux personnes qui se seraient tellement disputées qu'elles sont maintenant dans un recours devant la justice. Il y en a un qui est en train de traîner l'autre devant les tribunaux. Et Jésus dit, fais gaffe, parce que si tu rentres dans ce genre de logique-là, tu ne sais pas si tu vas gagner et tu risques d'être condamné et tu vas devoir payer lourdement. C'est seulement une illustration. Ce n'est pas seulement à cette situation-là que Jésus fait allusion. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que si notre cœur n'a pas envie envie de la réconciliation, alors les inconvénients vont nous retomber, vont revenir sur nous et nous retomber dessus. Il y a des gens qui, quelquefois, c'est très curieux, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui travaillent pour Dieu et qui sont toujours en dispute avec quelqu'un. Vous avez des personnes qui servent Dieu et s'il y a un moment t, t zéro, comme ça, vous demandiez, est-ce que maintenant, en ce moment, tu n'as aucune dispute avec quelqu'un et ils ne pourraient pas dire oui. Vous ne pouvez pas les surprendre en état de paix. Vous ne pouvez pas. Ils sont toujours, ils ont toujours un conflit avec quelqu'un. Les ennuis, après, quand ils en ont beaucoup, les surprennent et c'est surprenant que ça les surprenne. On continue. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Jésus dit, mais moi, je vous dis, et évidemment, Jésus est d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais il nous fait aller plus loin. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et là aussi dans l'ambiance morale ou plutôt amorale de notre société actuelle une telle parole une telle parole paraît un peu outrée. Parce que dire que quelqu'un par simplement un regard de convoitise ait déjà commis l'adultère aujourd'hui dans notre société où déjà l'adultère lui-même est déjà largement banalisée en tout cas chaque fois que c'est nécessaire la convoitise la convoitise paraît je vais dire une faute mineure peut-être même pas mineure même pas mineure c'est un c'est un genre culturel c'est un genre de vie c'est un style de vie or Jésus ici va plus loin que dans l'exemple précédent où la colère risquait de porter à la culpabilité mais Jésus dit ici ça va plus loin il dit pas que ça risque de porter à la culpabilité il dit que c'est déjà la culpabilité c'est déjà la culpabilité quand quelqu'un un homme une femme convoite et bien déjà il est entré dans la culpabilité et évidemment la convoitise lorsqu'elle est acceptée lorsqu'elle est tolérée banalisée nourrie même et bien évidemment un jour ou l'autre elle va conduire à la réalisation de l'acte mais la faute ne commence pas à la réalisation la faute commence lors de l'acceptation de la convoitise c'est pour ça que Jésus dit c'est pas seulement l'aspect formel du suivi des commandements qui intéresse Dieu mais c'est ce qui se passe dans le cœur vous avez des gens vous avez des gens qui ont comment on dit ça des femmes des gens qui ont du charme des hommes des femmes qui ont du charme dit autrement c'est des gens qui suscitent facilement un attrait de la part des autres alors ces personnes là si elles ont de la convoitise et bien elles peuvent facilement trouver le moyen de la réaliser mais vous avez des gens qui n'ont pas ces qualités là alors eux ne tombent pas facilement dans la réalisation de l'adultère mais est-ce à dire que leur cœur est plus pur peut-être pas ce que Dieu regarde c'est pas ce qui se fait ce que Dieu regarde c'est ce que le cœur fait et donc quand les auditeurs de Jésus écoutaient ce genre de discours je pense je suppose que beaucoup étaient beaucoup étaient troublés parce que finalement ils se disaient mais on s'est attaché à respecter la loi de Moïse bon on n'arrive pas toujours tout bien mais enfin on fait quand même ce qu'on peut et voilà que maintenant d'un seul coup Jésus nous propulse dans des sphères qui sont bien plus exigeantes et des fois je suis un peu étonné quand j'entends des chrétiens même dans nos milieux des fois des gens qui disent oh mais la loi de Moïse c'était dur c'était exigeant heureusement maintenant nous sommes sous la grâce ça m'inquiète un peu parce que le ton avec lequel c'est dit souvent ça veut dire ça veut dire souvent avant Dieu était exigeant mais heureusement maintenant il s'est ravisé heureusement maintenant Jésus a inventé la grâce entre deux et du coup maintenant voilà du coup maintenant Dieu est plus plus tolérant etc est-ce que vous avez bien compris le genre de message du serment sur la montagne qui nous dit que seulement les exigences de la loi étaient seulement une petite illustration pédagogique pour nous mettre sur la voie de ce que Dieu attend et ce que Dieu attend c'est la transformation du coeur autrement dit ce que Dieu nous demande c'est la conclusion après de ce passage et de tout ce discours ce que Dieu attend c'est que nous soyons parfaits alors on a raison de dire que Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits pour être en bonne relation avec lui sinon d'une certaine façon personne ne le serait mais mais c'est pas parce que Dieu est un Dieu de grâce et qui pardonne c'est pas pour autant que Dieu fait des compromis Dieu ne fait pas des compromis avec sa propre sainteté ce que Dieu attend de nous c'est la perfection la fin de ce passage verset 31 enfin c'est une illustration Jésus dit il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce ça c'est ce que la loi disait Jésus dit pas que c'est faux mais il va plus loin il dit mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère je ne veux pas rentrer dans 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 tous les débats que ce que ce sujet combien combien important suscite mais simplement juste juste pour dire une chose c'est que c'est un argument qui était fréquemment utilisé à l'époque de Jésus par ceux qui avaient tout simplement envie de changer de changer de femme alors il disait mais la loi de Moïse a dit que si quelqu'un si une femme est répudiée son mari doit lui donner une lettre de divorce et donc il prenait le commandement à l'envers et il disait donc la loi de Moïse nous dit que quand on veut divorcer on donne à son son ex-femme une lettre de divorce et donc on peut divorcer mais Jésus dit mais la loi de Moïse a jamais dit ça la loi de Moïse a jamais dit que si quelqu'un veut divorcer qu'il divorce la loi de Moïse dit que si quelqu'un fait l'incomparable erreur l'incomparable culpabilité de divorcer alors que alors pour que son épouse répudiée ne soit pas considérée comme une pestiférée et qu'elle soit pas dévalorisée et dans la honte qu'au moins il lui donne une lettre de divorce c'est juste c'est juste un élément de protection mais le fait que la loi de Moïse prescrive de donner une lettre de divorce à celle qui est répudiée ça n'encouragait pas ça ne banalisait pas ça ne justifiait pas ça ne légalisait pas devant Dieu le divorce ce que Dieu ce que Dieu voulait seulement éviter c'est que pour la femme répudiée que ce soit pas encore en plus le fait de se retrouver complètement à la à la périphérie de la communauté et qu'elle se retrouve pas complètement excommuniée mais voyez on peut arriver à trouver des arguments on les change de sens et aujourd'hui des gens changent les choses de sens et ils disent et ils trouvent des raisons des raisons oui mais parce que l'autre oui je connais un cas etc moi c'est pareil etc et à la fin et à la fin on voit dans certains milieux des gens même des fois qui faisaient profession d'être chrétien et qui arrivent à se trouver des raisons quasi bibliques pour justifier de mettre fin à un couple je dis il faut faire attention parce que la loi même si on trouvait des lois même si on trouve des raisonnements ce que Jésus nous rappelle que ce que Dieu regarde ce que Dieu discerne ce que Dieu pèse c'est ce qui se passe dans le coeur c'est ce qui se passe à l'intérieur au commencement il n'en était pas ainsi donc faisons attention à ne pas nous trouver des justifications trop trop faciles avec tout ça je passe au point suivant encore un vous avez appris au verset 33 verset 33 Jésus dit vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te parjureras point mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est son marche-pied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu que votre parole soit oui oui ou non non ce qu'on y ajoute vient du malin donc là encore Jésus ne nie pas la réalité de la loi mais simplement il montre que ce texte qui demandait aux juifs de ne pas transgresser leurs propres paroles de ne pas prononcer des faux serments est seulement une piste qui les conduit plus loin et Jésus extrapole en disant en réalité en réalité il nous faut respecter celui qui nous voit celui qui juge de nos coeurs nos vies nos paroles nos décisions nos engagements etc que ça se voit ou non de toute façon Dieu lui le voit Dieu le voit et multiplier les grandes phrases c'est une chose mais la réalité c'est ce qu'on fait derrière vous savez comme moi c'est pas la peine de le redire vous savez comme moi combien de personnages les hauts personnages de nos sociétés politiques ou autres combien nous ont prononcé des serments ont juré que ceci que cela et puis six mois après la conjoncture avait changé et finalement il faisait exactement le contraire non ? je me rappelle d'un ministre qui avait juré qu'il ne serait jamais le ministre de l'essence à deux euros je sais pas quoi et puis finalement c'était bien lui quand même et ou des choses comme ça des trucs des trucs à bras cadabra ou des choses dans l'immoralité des serments j'ai jamais touché le gars il a encore la main dans le pot de confiture il jure que c'est pas lui non mais c'est incroyable incroyable alors quelquefois il y a eu des on a quelquefois discuté à juste titre dans l'église sur ce fait de ne pas jurer parce que par exemple quand vous arrivez au tribunal en tout cas pas dans toutes les instances mais quelquefois on vous demande de jurer si vous jurez de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité levez la main droite et dites je le jure alors certains chrétiens étaient embarrassés avec cette avec cette demande et certains des fois au tribunal on dit monsieur le président je suis déjolé mais ma religion ne me permet pas de jurer alors avec des effets quelquefois différents il y en a qui ont compris et je me souviens d'un pasteur qui a répondu qui a dit ça au tribunal à propos de je sais plus une affaire où il était seulement témoin il était témoin et le président a tellement été fâché il se sentait déjugé dans son honneur qu'il a regardé le greffier et il a dit 8 jours de prison immédiatement mais après en appel ça a été enlevé mais bon voilà alors à mon sens à mon sens moi je pense pas ça me gênerait pas personnellement après on peut avoir des approches différentes personnellement ça ne me gênerait pas au tribunal de dire je le jure parce que c'est pas ça que Jésus condamne ce que Jésus condamne c'est le fait de prendre à témoin des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise comment vas-tu vas-tu jurer par Dieu attends mais c'est qui c'est toi tu as une toi tu as une tu as une autorité sur ce que sur ce que Dieu est tu as une capacité sur ce que Dieu fait évidemment non et sur la terre non plus et même regardez comme avec le cas tragique qui nous a été rapporté tout à l'heure est-ce que quelqu'un peut jurer par sa propre vie Jésus dit est-ce que tu peux jurer par ta propre vie mais personne n'a l'assurance formelle que demain matin il est encore vivant je vous le souhaite à tous notez c'est pas ce que je veux dire mais qui 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 sait s'il est vivant demain personne voilà donc Jésus dit comportez-vous avec les choses spirituelles comme étant des gens qui savent se reconnaître petit rester petit rester humble rester soumis à Dieu laisser Dieu conduire les choses que vous vous ne connaissez pas qui ne sont pas de votre ressort mais quant au fait de dire la vérité et d'être juste dans vos engagements alors là soyez connu pour des gens qui sont qui sont rigoureux quand vous avez décidé quelque chose quand vous avez dit oui je le ferai alors qu'on sache que vous allez le faire oui je paierai alors sachez que tout le monde sache que vous allez payer que même si plus tard on se dit mais ah oui mais au fond finalement j'aurais pu trouver moins cher ailleurs oui mais tu étais engagé oui mais c'est moins cher oui mais une fois j'ai discuté avec des frères un frère qui avait pris un engagement un engagement de parrainage voilà pour des enfants en mission et puis il a pris cet engagement mais il n'a pas donné à cet engagement aucune durée alors à un moment ben écoute il n'y a pas de durée ça peut devenir long c'est comme l'éternité c'est long surtout vers la fin quelqu'un dit mais mais là lui c'était pas éternel mais il trouvait que ça durait quand même longtemps alors un jour on en discutait comme ça et un jour il disait écoutez bon quand même maintenant moi je pense que je peux être dégagé de dégagé de cet engagement j'ai quand même payé depuis longtemps aujourd'hui moi je lui dis tu fais comme tu veux mais la parole que tu as dit ne disait pas que tu avais mis une limite donc ça tu fais comme tu veux mais si tu as pris un engagement alors cet engagement doit aller au bout je comprendrais par exemple que cet engagement s'arrête lorsque le parrainage que tu avais pris auprès de ces enfants sont maintenant adultes et que maintenant ils sont autonomes là je comprends que ça tombe sous le sens que c'est fini tu ne vas pas les soutenir tu t'étais engagé pour l'éducation des enfants pas dans un cadre de gérontologie ok donc il y a une borne de bon sens mais on ne peut pas juste arrêter parce qu'on n'a plus envie et ça c'est une notion qui aujourd'hui dans notre société doit être même pas rappelée mais qui doit être enseignée parce qu'aujourd'hui dans la société maintenant post-moderne le terme d'engagement n'a plus de sens parce qu'aujourd'hui tout le monde comprend que quand on s'engage on s'engage parce qu'on en a envie et que quand on n'en aura plus envie par définition on sera dégagé mais c'est pas ce que Jésus a dit Jésus dit que quand tu as dit oui ça veut dire oui si tu veux t'engager dans le temps alors dis je m'engage pour un an alors au bout d'un an tu es dégagé mais pas au bout de six mois non mais il faut être attentif à ça aujourd'hui aujourd'hui ça devient difficile de dire ça parce que la notion de nos grands-pères de j'ai donné ma parole aujourd'hui ne veut plus rien dire parce que même aujourd'hui même quand les gens ont non seulement donné leur parole mais ils ont écrit ils ont signé même les papiers si on peut les papiers n'ont plus d'importance alors une parole vous comprenez une parole ouh les paroles les paroles mais Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non on ne peut pas se dégager comme ça et ça c'est une preuve c'est quelque chose qui devant le monde qui montre que notre caractère est un caractère qui marche dans la vérité voilà le point suivant vous avez appris verset 38 vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dent pour dent verset 38 mais moi dit Jésus je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse lui encore ton manteau si quelqu'un te force à faire un mille fais-en deux avec lui donne à celui qui te demande ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi alors l'oeil pour oeil dent pour dent c'est ce qu'on appelle la loi du talion et malheureusement souvent cette loi est déformée elle est très mal comprise on l'a souvent présentée comme une espèce de loi un peu cruelle agressive méchante etc mais frères et sœurs est-ce qu'une société humaine pourrait subsister s'il n'y a pas une loi est-ce qu'une société humaine peut subsister s'il n'y a pas un code pénal c'est-à-dire s'il n'y a pas des peines pour ceux qui font le mal est-ce que Dieu est contre ça c'est pas seulement une loi de l'ancien testament mais le nouveau testament tout entier confirme la nécessité le côté indispensable de ça si tous les voleurs les méchants les mécréants les pirates les assassins etc si on se contente quand on les attrape de leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait là est-ce que vraiment est-ce que la justice va régner déjà déjà aujourd'hui tout le monde se plaint qu'elles ne règnent pas beaucoup mais justement parce que les lois c'est pas qu'elles sont mal faites mais c'est simplement qu'elles sont généralement pas appliquées on fait des lois on ne les applique pas donc la loi de la rétribution du coupable par une peine est une loi indispensable à la vie humaine c'est une loi indispensable aucune société n'existe c'est la base du code la loi du talion c'est la base du code pénal ce que la Bible voulait dire c'est pas c'est pas un refus de la miséricorde ce que la Bible veut dire c'est que le coupable doit être déclaré coupable je n'ai pas recherché la référence excusez-moi mais dans les proverbes vous avez un proverbe qui dit clairement que c'est une même malédiction si un innocent est condamné et c'est une même malédiction si un coupable n'est pas condamné c'est la même faute c'est la même faute parce que c'est la même injustice Jésus dit que le méchant soit condamné et quand la Bible disait oeil pour oeil dent pour dent vous avez des gens qui ne connaissent rien à la Bible qui ne se sont plus à caricaturer ça comme si parce que quelqu'un avait malencontreusement crevé un oeil à quelqu'un alors on allait à lui aussi lui crever un oeil non mais il faut quand même être bête est-ce que la Bible dit ça ? non c'est oeil pour oeil non pour non c'est-à-dire que pour un oeil le coupable va payer le prix d'un oeil c'est-à-dire qu'on va lui infliger une peine mais on ne va pas ou s'il a cassé une dent à quelqu'un on ne va pas lui en casser une il vous a cassé quelles dents ? c'est la prémolaire arrière gauche bon ouvrez grand non alors enfin je ne sais pas réfléchir un peu hein bon mais c'est normal seulement seulement ça seulement ça c'est juste c'est juste un principe fondamental formel Jésus dit ça oui ok mais si une société ne fonctionne que avec ça alors elle ne va pas faire de progrès Jésus dit moi je vous dis d'aller plus loin que ça ça c'est juste oui ok d'accord mais on peut aller plus loin que ça et que dans la gestion des conflits interpersonnels si chacun décide de ne pas retenir l'offense si chacun décide de pardonner si chacun décide de montrer de la miséricorde si chacun décide de montrer de l'indulgence alors la société va faire des progrès la loi du talion la loi tout court est indispensable mais elle ne changera pas la société mais si les cœurs sont gagnés à la nature de Dieu alors les choses vont évidemment changer mais même ça des fois même ça des fois ça a été mal compris vous connaissez bon je raconte toujours cette histoire parce que je l'aime bien vous savez c'est un monsieur qui est un chrétien qui travaille à l'usine et puis ses copains ont entendu dire qu'il est chrétien alors il le chambre un peu il y en a un qui lui dit une fois alors il paraît que tu es chrétien il dit oui et si on te donne une gifle sur une joue tu tends l'autre on comprend que l'autre n'était pas enthousiaste bon ok mais il a dit oui donc le gars lui redonne une bonne sur la joue droite et il dit maintenant je fais ce que dit la Bible je tends l'autre alors il a tendu l'autre et le gars lui en remet une sur la gauche après il dit après Jésus a rien dit de ce qui se passe après et après bon après on n'a pas filmé la suite donc mais 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 c'est sûr c'est sûr que si quelqu'un a compris si quelqu'un a compris l'enseignement de Jésus comme ça ben il a pas fait de progrès non plus hein il s'est seulement donné une je veux dire une marche supplémentaire quoi mais il est toujours dans la loi il est toujours dans le formel non non est-ce que mais comprenez aussi que ces paroles de Jésus ne contredisent pas le fait qu'il y ait de l'ordre dans la société Jésus est pas en train de dire que les méchants devraient pas être punis il est en train de parler de la gestion des conflits qu'on a entre personnes si quelqu'un te donne une gif c'est un affront c'est une humiliation c'est pas une agression au coin d'un bois c'est-à-dire que quand tu es dans notre façon de gérer les offenses comment on va faire est-ce qu'on va toujours dire ouais c'est lui comme dans les cours de récréation c'est lui qui a commencé mais des fois des conflits d'adultes alors on change juste un peu les mots mais c'est la même chose c'est la même chose moi je vois avec nos nos petits-enfants quand ils se disputent c'est toujours l'autre qui a commencé et comme si parce que l'autre avait commencé comme si ça justifiait la réponse mais des adultes sont pareils aussi oui dans l'église bien sûr pas celle-ci mais quelquefois c'est la même chose c'est la même chose oui c'est lui moi je n'ai pas de problème avec lui seulement il ne faut pas qu'il me cherche ah intéressant intéressant non donne si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta technique laisse-lui encore ton manteau ça c'est pas facile à faire quand vous faites piquer vos affaires je ne sais pas et puis que vous courez après le voleur vous dites vous en avez oublié c'est pas facile hein vous imaginez la scène je ne mets pas de tunique oui Samuel dit c'est beau ça qu'il ne met pas de tunique c'est une sage pré-conscience c'est très bien je félicite je félicite nous une fois alors je ne dis pas qu'on l'a toujours fait mais une fois avec Brigitte on avait quand on s'est marié donc voilà il y a très longtemps et et on avait notre seul bien c'est qu'on avait une voiture à l'époque c'était une coccinelle Volkswagen oui vous ne connaissez pas ça fait rien et donc et enfin on l'avait on l'avait parce qu'elle l'avait apportée dans la corbeille du mariage parce que moi je n'avais rien donc mais elle elle avait une voiture donc après on avait une voiture et trois semaines après notre mariage on était elle était une fois gentiment garée par Brigitte la voiture le long du trottoir et et tout d'un coup et et pendant qu'on était en train de de manger voilà qu'un type nous a rentré dedans dans dans la voiture avec c'était un voleur il avait lui-même piqué une voiture et pour échapper aux gendarmes qui lui couraient après les motards donc il s'est garé un peu vite et précipitamment bref il nous a démoli notre bagnole qui était complètement ruiné morte après il a trouvé le moyen de se tirer ils ne l'ont pas rattrapé mais le propriétaire de la voiture volé lui avait eu le temps de faire la déclaration donc son assurance a dit nous on n'est pas responsable de rien et on avait eu nous la bonne idée eu la bonne idée une semaine avant de passer en tierce collision parce qu'on n'avait pas de sous pour payer une assurance une assurance plus intéressante ce qui fait que notre assurance n'était pas intéressée non plus par notre cas bon alors là dans un cas comme ça on a vraiment le sentiment qu'on s'est fait rouler quoi nous on s'est fait rouler et puis on était jeunes convertis j'espère qu'on le ferait encore aujourd'hui mais on était jeunes convertis on s'est dit mais cet homme a bien plus de problèmes que nous nous on a perdu voilà on a perdu pratiquement tout notre capital puisqu'on n'avait rien d'autre mais on a tout perdu mais on n'a rien perdu nous on a la vie on a Jésus on a voilà on s'est dit on s'est dit ce pauvre type est vraiment dans une situation bien plus bien plus triste triste que nous la police lui courait après l'arme au point enfin bon on a dit un gars comme ça s'il ne rencontre pas Jésus il va où celui-là il court vers quoi vers l'enfer donc ça nous faisait de la peine moi je me suis dit avec les amis que j'avais j'aurais pu aussi me retrouver dans des trucs foireux comme ça donc donc on a dit non quand on nous a dit il faut au moins porter plainte on a dit non on ne peut pas à la fois prier pour lui et puis porter plainte bon c'était une conduite je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter plainte je dis que c'est la conduite qu'on a eue donc dans ce cas-là on a dit non le soir on a prié pour lui on a dit Seigneur bénis le Seigneur fais-lui du bien qu'il puisse au moins rencontrer quelqu'un qui lui parle de toi et puis que vraiment sa vie change franchement ça nous faisait il nous faisait de la peine quoi voilà puis les choses ont passé comme ça et quelques temps plus tard on a reçu un courrier de notre assurance qui dit voilà suite à votre sinistre par rapport auquel bien sûr on ne vous doit rien du tout mais mais écoutez mais à titre commercial et d'une façon totalement exceptionnelle nous avons décidé de vous rembourser quand même et nous ont remboursé la voiture si ça c'est pas un miracle parce que déjà que les assurances payent des fois c'est miraculeux mais qu'elles payent quand elles ne doivent pas et qu'elles savent qu'elles ne doivent pas ça c'est plus difficile mais le Seigneur est grand voilà donc nous bénissons même ceux qui nous font des ennuis verset 43 vous avez encore appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais dit Jésus mais moi je vous dis mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent priez pour ceux qui vous maltraitent ceux qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes si vous aimez ceux qui vous aiment quelle réconvence méritez-vous est-ce que les publicains n'agissent pas aussi de la même manière si vous saluez seulement vos frères qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire les païens n'agissent-ils pas de même soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait évidemment la loi Lévitique 19-18 disait tu aimeras ton prochain comme toi-même je ne crois pas que la Bible disait d'une manière explicite et tu haïras ton ennemi mais c'est la conséquence logique que Jésus ajoute dans le cadre où la loi nous demande seulement d'aimer ceux qui nous sont proches ceux qui nous font du bien si on ne précise pas plus ça sous-entend que les autres on peut ne pas les aimer peut-être même les détester ou les haïr quelque part c'est logique mais Jésus dit moi je vais vous amener plus loin la loi vous disait seulement d'aimer ceux qui vous sont proches ceux que vous aiment mais moi je vous dis d'aimer aussi les autres et la conclusion de Jésus c'est que si vous faites ça vous serez fils de votre Père si vous le faites mais il y a des fois des choses qui doivent nous alerter quand on l'écoute ça doit nous faire une lumière rouge parce que tout à l'heure par exemple on a dit qui est ami de Dieu mais si être ami de Dieu ça veut dire de lever la main quand on pose la question c'est bien c'est confortable mais ici ce que dit Jésus c'est que si que vous êtes fils de Dieu si vous faites ça et là c'est tout de suite plus engageant c'est ce qu'on vient de lire afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux aimez aimez nos amis Jésus dit mais les publicains c'est à dire c'est à dire les gens qui n'ont pas de moralité ils peuvent le faire être gentils avec ceux qui sont gentils avec nous mais les païens aussi le font est-ce que vous êtes gentils avec ceux qui sont gentils avec vous oui ben c'est un minimum maintenant il y en a à la fin ils ne savent même plus s'ils doivent dire oui il y a ça mais ça les païens le font si on peut juste dire mais moi je suis gentil avec mes amis ça nous renvoie à l'autre catégorie mais pour être sûr qu'on ait changé de catégorie Jésus dit alors il faut que tu montres que tu peux aussi aimer tes ennemis alors il y en a qui se débrouillent pour ne pas en avoir remarquez c'est bien mais on n'est pas obligé d'avoir des ennemis on n'est pas tous environnés de philistins tous les jours mais tous on peut avoir des gens qui nous font des embrouilles des gens qui ne nous aiment pas des gens qui sont difficiles des gens des gens pénibles et honnêtement on se trouve facilement des raisons de ne pas les aimer facilement on évacue la question on l'esquive on tourne on voilà on dit je ne sais pas on trouve des raisons quoi mais Jésus nous dit non si tu veux être parfait soyez donc parfait je ne vais pas dire que c'est inquiétant mais c'est c'est un défi c'est le programme de la vie chrétienne le programme de la vie chrétienne contrairement à un programme de religion un programme de loi c'est que c'est un programme qui fait appel au coeur et à la relation ce n'est pas un programme qui inclut une liste qu'on pourrait mettre dans un cahier des charges ce n'est pas une liste ce n'est pas un règlement intérieur ce n'est pas le règlement intérieur des petits enfants de la porte ouverte mais c'est le coeur qui est changé pour être comme le coeur de Dieu et puisque Dieu nous aime Dieu veut que nous soyons comme lui il dit vous soyez donc parfait en grec on peut le traduire parce que la forme verbale est la même on peut le traduire par vous serez parfait quand on donne un ordre avec un futur ça veut dire qu'on donne l'ordre et qu'on n'imagine pas qu'il ne pourrait pas qu'il ne serait pas obéi quand une maman dit à son fils voilà tu peux aller là mais tu reviendras à telle heure c'est une façon de lui donner un ordre de l'ordre de revenir à telle heure mais quand elle le dit au futur et tu reviendras à 9h ça veut dire que non seulement elle donne l'ordre mais qu'elle n'imagine pas je veux dire elle donne l'ordre et elle imagine qu'il est déjà obéi c'est ce qu'il va faire Dieu Jésus nous dit et vous serez parfait il s'attend à ce que nous répondions positivement à cet ordre c'est délicat c'est délicat beaucoup de chrétiens aimeraient mieux aimeraient mieux dire on aime mieux se répéter oui oh écoutez Dieu ne nous demande pas d'être parfait oui ça ça nous arrange mais c'est pas c'est pas ce qui est dit ce qui est dit c'est pas ça ce qui est dit c'est vous serez parfait maintenant quand on l'est pas Dieu nous aime quand même quand on l'est pas Dieu nous garde quand même quand on l'est pas Dieu nous pardonne aussi mais ça veut pas dire que Dieu abaisse sa demande son but pour nous c'est que nous devenions parfaits qui veut devenir parfait ? Alléluia moi je voudrais bien devenir parfait ça serait une chance pour le Seigneur une chance pour le Royaume de Dieu une chance pour ceux qui m'entourent une chance pour ma femme ça lui changerait beaucoup sa vie mais d'abord d'abord c'est pour Dieu que nous voulons devenir parfait parce que la perfection c'est Dieu seul et si nous devenons parfaits alors il n'y a plus d'obstacles entre Dieu et nous alors nous devenons un avec lui et c'est pour ça que Dieu nous le demande c'est pas parce qu'il est un maître exigeant c'est pas parce qu'il a oublié qu'on était faible c'est pas parce qu'il est un Dieu qui a des ordres démesurés extravagants mais parce que c'est un papa qui aime tellement ses enfants qui veut pas que quoi que ce soit se mette entre lui et eux et si nous aimons Dieu comme ça aussi c'est aussi pour ça que nous avons envie d'être parfaits Amen on va prier Seigneur merci de nous avoir donné un enseignement un enseignement révolutionnaire un enseignement changé une parole de vie des principes qui communiquent une vision de vie une vision de transformation je voudrais ce soir vraiment Seigneur que chacun d'entre nous moi le premier et nous tous que nous soyons vraiment convaincus convaincus de marcher vers cette perfection convaincus de faire des progrès pour toi je te prie Seigneur ce soir pour ceux parmi nous ceux qui sont sur le net et qui quelque part ne sont pas convaincus avec ça ceux qui imaginent qu'ils ont un droit à se garder des tolérances une marge de manœuvre avec la chair je te prie Seigneur de les convaincre je te prie Seigneur que cette parole ce soir retourne dans leur cœur et ne leur laisse pas de paix jusqu'à ce qu'ils soient d'accord avec le programme de Jésus merci Seigneur notre attente est en toi nous sommes incapables de faire aucun progrès s'il ne vient pas de toi merci Seigneur Amen Restons encore un instant simplement devant Dieu il y a peut-être également toutes les personnes qui sont là et qui face à ce qu'ils ont entendu se disent mais la barre est tellement haute et j'ai tellement voulu changer j'ai le sentiment que c'est inaccessible j'ai le sentiment qu'on n'est pas tous à pied d'égalité face au même défi pendant que le clavier joue j'aimerais simplement vous dire la chose suivante vous êtes peut-être là mais dans votre cœur Jésus n'est pas encore le roi et le maître celui qui nous rend capables c'est celui qui habite en nous par nos propres forces nous ne le pouvons pas la Bible dit mais un léopard peut-il enlever les tâches qui sont sur sa peau c'est pas possible le pécheur peut-il enlever par lui-même sa nature pécheresse c'est pas possible et c'est pour cela que Christ est venu et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix et c'est pour le pardon de nos péchés de mon péché de votre péché qu'il est venu et c'est pour cela qu'il fait grâce à celui qui s'approche de lui alors que nous avons nos yeux fermés pendant un instant s'il y a une personne qui est dans ce lieu et qui est conscient que ce qui a été dit est juste vous ne pouvez pas vous opposer à ce qui a été dit vous ne pouvez pas vous opposer au fait que rendre la violence pour la violence n'engendre que de la violence frapper frapper on vous frappera vous refrapperez à nouveau et on vous refrappera encore et c'est celui qui restera sur le carreau qui s'arrêtera mais la haine continuera dans votre coeur Jésus donne la solution pour désamorcer ces choses mais c'est seulement possible si notre coeur est changé c'est pas